Lors de la résolution de cette équation du premier degré à une inconnue, n'oublions surtout pas de distribuer ce moins dans le numérateur. Donc ce moins doit être distribué sur 2x moins 1. Faisons ça de suite, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Moins 2x moins 1 tiers, c'est la même chose que moins 2x tiers, et puis plus 1 tiers. Donc ce moins avec ce moins, ça va donner ce plus. En même temps, nous avons distribué ce 5 sur cette parenthèse. Donc voilà notre équation. Maintenant, nous allons multiplier les deux membres de cette équation par le plus petit commun multiple, le PPCM, de tous ces dénominateurs. Ce PPCM vaut 6, donc nous multiplions des deux côtés par 6. Ce 6 va être distribué sur cette parenthèse-là, et ce 6 va être distribué sur cette parenthèse-là. Allons-y. 6 fois 5x demi, ça fait 15x. 6 fois moins 2x tiers, ça fait moins 4x. 6 fois 1 tiers, ça fait 2. 6 fois 5x sixième, ça fait 5x. 6 fois moins 5 tiers, ça fait moins 10. Et 6 fois moins 5 demi, ça fait moins 15. Donc voilà l'équation que nous avons obtenue. Maintenant, nous mettons tous les termes en x d'un côté du signe d'égalité et les termes indépendants de x de l'autre côté, et on fait ça en respectant cette loi-ci. 15x moins 4x se trouve à gauche du signe d'égalité et il reste. Ce 2 se trouve à gauche du signe d'égalité. On va le mettre à droite, où il devient moins 2. Ce 5x se trouve à droite du signe d'égalité. On le met à gauche, où il devient moins 5x. Et ces deux termes-là se trouvent à droite et il reste. Donc voilà notre équation. 15x moins 4x moins 5x, ça fait 6x. Et moins 2 moins 10 moins 15, ça fait moins 27. Ce 6 qui multiplie à gauche du signe d'égalité, nous le mettons à droite du signe d'égalité, où il va diviser. Donc le x est moins 27 sixième. Fraction que nous pouvons encore simplifier. x est égal à moins 9 demi. Donc voilà la solution de cette équation du premier degré à une inconnue. Solution que nous mettons bien sûr à la fin dans l'ensemble solution. ... ... ... ... ...